M. Nordin Rouali, bonjour. Bonjour. Alors la délégation du FMI qui a séjourné à Alger plus de 10 jours recommande aujourd'hui d'adapter la formation en fonction des besoins économiques. Est-ce que cette adaptation est en train d'être mise en place ou graduellement se met en place, M. Rouali ? Oui, c'est une question de fond qui se pose depuis un certain nombre d'années. Oui, permettez-moi, Madame, avant d'aborder cette question, en tant que responsable de la formation supérieure, de faire une introduction. Alors, il s'agit d'une réforme qui a été entamée en 2004 lors de l'introduction du LMD. Depuis, qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce qu'il y a eu des réussites ? Est-ce qu'il y a eu des échecs ? Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements ? Cela a été fait, un bilan a été fait, je vous le rappelle, en janvier 2016, lors de la tenue de la conférence nationale élargie au secteur socio-économique. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté ? Qu'effectivement, il y a un pléthore de formations qui sont des phasages avec la réalité, avec les besoins du secteur socio-économique. Est-ce qu'il y a eu cette adaptation depuis, M. Rouel, par rapport au constat que vous avez fait ? J'y arrive, madame. Il y a beaucoup de questions, donc il faut qu'on passe. J'y arrive, mais c'est une question de fond. Il faudrait que les uns et les autres comprennent un petit peu la situation. Nous avons constaté qu'effectivement, qu'il y a eu beaucoup de formations, plus de 7000 en licence et en master, c'est énorme. Il n'y a pas de lisibilité, ni de visibilité. Il fallait d'abord clarifier cette situation. Donc, pendant quatre années, toutes les équipes, tous les acteurs impliqués dans cette démarche, ont fait le nécessaire pour qu'il y ait plus de lisibilité, de visibilité. En effet, par rapport aux licences, nous avons réduit le nombre de licences de presque 3000 à 200 formations en licence et les masters de plus de 4000 à presque 600. Cela étant, est-ce que nous avons réussi ? C'était une étape nécessaire, mais pas suffisante. Pourquoi ? Parce que le constat a été fait. Il y a un défasage énorme entre les besoins et la formation. Mais qui en est responsable, M. Rouali, de ce défasage ? Puisque vous dites qu'il n'y a eu ni visibilité, ni lisibilité. Je rappelle que nous avons entamé le LMD, donc avec une préparation un petit peu timide. Et maintenant, nous avons constaté que l'université doit avoir un rôle plus important que par le passé. L'université doit prendre en considération d'autres aspects. Quel rôle, M. ? L'université a une responsabilité sociale et économique. L'université doit prendre en considération le développement de son territoire, les capacités de son territoire, les opportunités de son territoire. Est-ce qu'on était prêts ? Est-ce que les enseignants étaient prêts ? Est-ce que les équipes pédagogiques qui construisaient une formation étaient prêtes ? Cela n'était pas vrai en réalité. Il faut un apprentissage, c'est l'ingénier pédagogique, etc. Donc nous sommes en train de le faire. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour adapter la formation en fonction des besoins de l'économie ? C'est ce qui a été recommandé, entre autres, par le FMI. M. Rouali, même si vous allez me dire qu'on n'a pas attendu le FMI pour le faire. Nous avons lancé déjà des formations, donc filières recrutement national, dont le contenu, les objectifs répondaient à des besoins spécifiques d'un certain nombre d'entreprises. Je peux citer un certain nombre, donc de filières recrutement national, en mécanique, par exemple à Constantine, l'électronique et l'aéronautique à Blida, les hydrocarbures à Ouagla et à Boumerdes, pétrochimie à Skigda, des master cursus intégrés de licence Alboj, puisque c'est un pôle d'électronique très développé, donc nous avons développé de l'électronique de manière précise à Alboj, et ainsi de suite. Je parlerai aussi des licences professionnalisantes que nous avons développées ici et là. Je parlerai par exemple de l'optometrie à Oran, des ISTA, des instituts de sciences techniques appliquées, cet institut que nous avons développé, des licences du type COFI, où nous avons co-construit avec des entreprises, donc cette formation, qui répond à des besoins, et puis nous avons co-construit avec ces entreprises. L'USTHB, à titre indicatif, a développé des formations avec CMS, par exemple, avec Mobilis, Algérie Télécom. C'est un ensemble d'exemples pour montrer que nous avons la volonté de proposer des formations dans ce cadre-là, sans pour autant oublier que la mission principale de l'université, c'est produire le savoir, diffuser le savoir. On ne peut pas le nier, et c'est une mission aussi principale. Donc toutes les formations académiques sont là, parce que le rôle de l'université est de développer ces formations. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a les capacités nécessaires aujourd'hui ? Parce que si on se réfère à certains indicateurs, chiffrez M. Rouali, on se réfère par exemple au résultat du baccalauréat, on découvre que par rapport au taux de réussite, les sciences humaines sont majoritaires par rapport aux sciences techniques qui ne représentent que 5%. Non. J'attire votre attention, madame, à ce que nous, effectivement, nous recevons chaque année plus de 330 000 bacheliers. Il y a à peu près 45% en sciences et techniques et 55% en sciences sociales et humaines. Donc nous recevons un produit d'un secteur de l'éducation que nous essayons, avec tous les moyens possibles, d'orienter de manière appropriée ces étudiants. Donc l'input, il est là. 45% en sciences et techniques que nous essayons d'orienter vers une partie, vers la technologie, une partie vers sciences naturelles et sciences de la vie, une autre partie vers l'agronomie, sciences alimentaires, etc. Et une bonne partie, vous avez raison, vers les sciences sociales et humaines qui ont aussi un rôle important à jouer dans la société. Donc en marketing, en droit, en sciences sociales et humaines, en psychologie, etc. Donc, globalement, nous avons des diplômés de la manière suivante. 58 diplômés en moyenne, 50 diplômés en sciences et techniques, c'est très important. Et le reste, c'est réparti en sciences sociales, en droit, sciences économiques, etc. Combien ils représentent en pourcentage, M. Rouali, pour être dans les indications chiffrées ? Sur les 130 000 à peu près diplômés en master, si je donne ce chiffre-là, sur 130 000 diplômés en master, 50 000, c'est sciences et techniques, et le reste, c'est sciences sociales et humaines. Donc vous avez à peu près 50 000 et 80, plus de 80 000 en sciences sociales et humaines. Voilà un petit peu ces chiffres-là. Alors, est-ce qu'ils ont une place dans la société ? Est-ce qu'il est possible de les employer ? Est-ce que les sciences sociales et humaines auront la possibilité d'être employées ? Voici les défis qui nous attendent. Mais comment les prendre en charge aujourd'hui ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une cartographie visible, c'est-à-dire suffisamment claire, sur les besoins de l'économie, l'offre d'emploi, de telle sorte à identifier les besoins et de les adapter ? Parce que beaucoup, pour les sciences humaines, considèrent que l'université est en train de former aujourd'hui des chômeurs potentiels. Vous voyez, cette problématique, elle a une portée nationale. Le rôle de l'université, elle est là, il est là, le rôle de l'université, mais le rôle d'autres secteurs doit être également pris en considération. Donc, l'employabilité, ça concerne tous les secteurs. Nous formons effectivement, parce que nous formons en fonction des besoins, ce n'est pas encore pris en charge, ce volet-là. Ceci est dit, nous avons entamé des études dans ce sens-là, puisque nous avons contacté 19 secteurs, et parmi les 19 secteurs, il a été constaté ce qui suit. Plus de 47% de ces secteurs n'ont pas une nomenclature de métier. Deuxièmement, un pourcentage très élevé de ces secteurs n'ont pas un plan de recrutement. Alors, voyez-vous, donc, l'université, c'est vrai qu'elle a un rôle dans cette problématique, mais les autres secteurs, également. Les autres secteurs, les 19, lesquels exactement, M. Wally ? C'est à peu près l'industrie, l'agriculture, c'est les gros secteurs qui peuvent employer, bien sûr. Les TIC ? Ça s'articule autour du numérique, autour de l'agriculture, autour de l'industrie, et j'en passe. Donc, cette étude a été faite parce que c'est préoccupant pour nous, c'est de voir que notre produit de formation n'est pas employé, cela nous concerne, donc il fallait agir, il fallait trouver des raisons, il fallait apporter des correctifs. Ceci étant, il fallait également revoir notre carte de formation. Elle existe depuis un certain temps. Il y a des points de formation qui sont en phase avec le développement, avec le territoire, mais d'autres points de formation sont complètement en déphasage. Donc, nécessité de revoir la carte de formation, ce que nous sommes en train de faire de manière scientifique, méthodologique, en se basant sur le SNAT, donc le développement des territoires, l'horizon 2025, 2030, pour qu'on puisse prendre les mesures adéquates. Également, des études qui ont été faites par le CREAD, etc. Nous sommes en train de prendre avec sérieux et méthodologie cet aspect-là. Mais si vous travaillez sur ces aspects-là, est-ce que vous prenez en considération aussi le niveau des chèques universitaires, M. Rouali ? Parce qu'il est de plus en plus important. Par exemple, le niveau de doublement et certains même vont jusqu'à tripler au niveau de l'université. Est-ce que c'est la faute de l'école qui a mal formé ou parce que les élèves arrivés à l'université n'arrivent pas à s'adapter ? Certains ont eu des cours, c'est-à-dire des enseignements en arabe. Ils se retrouvent en train de faire des enseignements universitaires en français. C'est un tout. Vous avez raison de soulever cette question, madame. C'est un tout parce que nous recevons un étudiant, un élève qui a le bac, donc qui dépend d'un système qu'il a subi pendant un certain nombre d'années et nous devons également le former pour un objectif déterminé. Eh bien, effectivement, nous avons entamé cette étude avec le concours du CREAD. Donc, pour voir les raisons du taux d'échec, pour voir les déperditions, les abandons, donc c'est lié à l'orientation, c'est lié effectivement à ce que vous dites, à l'intérieur, à la scolarité et il y a d'autres facteurs qui dépendent de la pédagogie, dépendent de la prise en charge de cet étudiant, de son orientation, etc. Donc, cette étude, elle est en train d'être menée. Nous allons la finaliser le mois de juin pour donner les résultats définitifs et apporter les correctifs et les solutions adéquates. Alors, M. Nordin Rouali, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez annoncé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites que nous sommes en train d'en engager une étude globale pour un peu éclairer sur le niveau de l'échec universitaire avec le CREAD. Quelles sont les causes de cet échec universitaire ? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, M. Rouali, d'un taux approximatif ? Est-ce que vous avez des indications ? Ah, le taux, il est variable, madame. Il dépend des spécialités. En technologie, il peut atteindre 50%, voire 55% dans certains établissements. Pour les langues, il est également variable. Pour les sciences sociales, les humains, les raisons sont multiples. Nous sommes en train, effectivement, d'examiner ces raisons et de trouver les solutions. Donc, l'étude sera terminée au mois de juin avec le concours du CREAD. C'est une étude sérieuse, donc faite de manière méthodologique, scientifique. Et ça va nous permettre d'apporter les correctifs nécessaires. Parce que c'est un fléau, la déperdition, ça coûte de l'argent, le redoublement, la durée des études, ça coûte de l'argent. Donc, il y a lieu de réagir très vite. On ne peut pas accepter ces situations. Donc, il y a également des méthodes pédagogiques adéquates qu'il y a lieu de trouver et des solutions par rapport à la prise en charge ces étudiants qui sont mal orientés, des étudiants qui n'étaient pas bien informés sur tel ou tel profil. Donc, voilà, et je pense au mois de juin, ces résultats seront donnés. Alors, ça coûte de l'argent, vous avez des estimations, chiffrées, éventuellement, M. Rowaly ? On sait, madame, que l'étudiant en moyenne coûte 120 000 dinars en moyenne par étudiant par an. Mais, ce taux varie d'une spécialité à une autre. Donc, il y a lieu de regarder de manière attentive, éclairée, pour que ce taux soit réduit d'abord, qu'il soit équitable à l'ensemble des filières. Mais ce taux d'échec qui peut avoisiner les 50%, est-ce qu'il serait lié à l'orientation à la base, M. Rowaly ? Oui, c'est un facteur important. Nous faisons le nécessaire en direction des nouveaux bacheliers, en organisant les portes ouvertes pour l'informer sur les différentes possibilités, sur les spécialités, sur les avantages de telle ou telle filière, sur les profils, et sur les prérequis. Parce que, pour telle ou telle filière, il doit y avoir tel ou tel prérequis que peut-être l'étudiant n'en a pas. Donc, nous essayons de faire le nécessaire pour que l'étudiant soit bien orienté. D'ailleurs, cette année, nous allons organiser le 11 et le 12 avril, 11 et le 12 avril, au niveau de l'ensemble des établissements dans les portes ouvertes en direction des futurs bacheliers. J'espère que ces élèves soient au rendez-vous. Ils seront accueillis par des spécialistes, ils vont les informer, ils seront accueillis également par des jeunes doctorants qui ont eu un passage au niveau des universités. Ils connaissent l'université, ils connaissent les difficultés de telle ou telle formation. Je pense que ça sera très utile pour eux. Mais est-ce que ce taux de déperdition n'est pas lié aussi à la faute du ministère de l'Enseignement supérieur qui met en place des formations qui ne sont pas diplômantes aujourd'hui ? Par exemple, vous avez des formations dans le domaine de l'océanographie. Très peu des débouchés pour notre pays. Certains se retrouvent quasiment dans l'administration, recyclés au niveau de l'administration. Certaines autres formations qui n'ont pas de grands débouchés, par exemple l'archéologie. Est-ce que c'est des promotions trop importantes de telle sorte ? Est-ce qu'ils ne trouvent pas leur place au niveau de la sphère économique ou sur la place économique ? Monsieur Rouali ? L'économie algérienne a besoin de toutes les spécialités, tous les profils. L'océanographie est très importante, l'archéologie également. Ceci étant, je pense que vous avez pris des exemples où il y a très peu d'effectifs au niveau de ces spécialités. Le gros problème qui nous concerne sont les gros effectifs en sorte sociale et humaine. Il faudrait les placer. Il faudrait se préoccuper de leur avenir suite à leur diplôme. Il s'agit des lettres, il s'agit des sciences sociales et humaines, il s'agit de la psychologie, il s'agit de la technologie. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. C'est là où est le problème. Donc des réflexions de fond doivent être menées pour trouver les solutions adéquates. Et je l'ai dit, cette question a une portée nationale. Ce n'est pas uniquement le secteur qui doit y réfléchir, c'est l'ensemble des secteurs. Le ministère du Travail fait le nécessaire avec nous dans le cadre d'un certain nombre de concours d'autres instances nationales ou internationales. Donc cette problématique, elle est prise en charge. Les résultats vont être au rendez-vous d'ici peu. Mais est-ce qu'on peut considérer que la formation universitaire demeure aujourd'hui vieillissante, ne s'est pas adaptée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ? Elle n'a pas fait sa mue, elle n'a pas évolué en fonction, bien sûr, des développements technologiques. Donc globalement, il y a lieu de dire qu'il y a eu des avancées significatives au niveau du numérique. Nous avons introduit des formations en relation avec du numérique, que ce soit en marketing, que ce soit dans les banques, les assurances ou dans l'électronique, dans la cybercriminalité, etc. Donc je pense que peut-être que nous ne l'avons pas fait suffisamment, mais la volonté est liée. Nous sommes en train de proposer des formations dans ce sens-là. Alors M. Rouali, moi je voudrais revenir avec vous sur la question du LMD. On en a beaucoup parlé par le passé. Certains imputent un peu l'échec et ce niveau de déperdition scolaire au LMD. C'est le LMD qui serait à l'origine de tous ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui l'université. Est-ce le cas ? M. Rouali, puisque déjà le premier constat a été fait par le premier responsable du secteur qui dit qu'il va y avoir une révision du LMD ? Je pense que, madame, cette question a été débattue en long et en large en 2016, en janvier 2016. Nous avons fait le constat de manière sereine et responsable. Il y a des insuffisances, il y a des dysfonctionnements. Nous sommes en train d'apporter les correctifs au fur et à mesure. J'ai parlé tout à l'heure de l'opération harmonisation des masters, de l'opération mise en conformité des licences. J'ai parlé de la révision de la carte de formation. J'ai parlé également des formations en adéquation avec les besoins du secteur. Ceci étant, M. le ministre a présenté un projet d'institualisation de la relation université-entreprise. C'est un point très fort. C'est un point qui va mettre en relation de manière pérenne, de manière responsable, cette relation entre l'université et l'entreprise. Gagnons, gagnons. Nous devons travailler ensemble. Nous devons réussir ensemble. Nous devons prendre en charge ces préoccupations ensemble. L'université ne peut pas régler tous ses problèmes de taille toute seule. Post-graduation, révision pour le doctorat ? Oui. Nous avons fait un constat. Il y a des problèmes de blocage, des problèmes d'interprétation des textes qui varient d'un établissement à un autre. Les conseils scientifiques jouent de manière un peu disparate leurs responsabilités. Les prérogatives des uns et des autres ne sont pas prises en charge de manière claire et nette. M. le ministre vient de signer un certain nombre de textes qui permettent de régler ce problème-là. Comment il va être réglé, M. Wally ? Il s'agit de clarifier les prérogatives des conseils scientifiques, les prérogatives d'un jury, de clarifier ce problème de listes de revues qui sont reconnues pour qu'il y ait autorisation de soutenance. Le doctorat a ce genre de difficulté que nous avons essayé d'apporter des solutions à travers une circulaire et à travers un arrêté s'agissant de l'habilitation universitaire. Je pensais au profit des doctorants, au profit des enseignants qui présentent une habilitation. Notre objectif c'est de clarifier, de responsabiliser et également d'unifier un petit peu les procédures parce que les procédures sachant d'un établissement à un autre et ce n'est pas juste. Nous voulons de l'équité, nous voulons de la transparence et nous voulons être juste avec tout le monde. Alors très rapidement sur ces questions M. Wally, vous parlez aussi de l'institutionnalisation université-entreprise. C'est un projet qui va être présenté prochainement par le premier responsable du secteur à savoir M. le ministre M. Hadjar. bientôt au niveau des hautes instances de l'État, c'est-à-dire du gouvernement. Très rapidement M. le ministre a présenté la feuille de route qui a été acceptée par le gouvernement. Donc le gouvernement a été réceptif et c'est une excellente chose. Donc il y a lieu maintenant d'affiner les choses et d'aller plus loin pour présenter des textes qui vont concerner le statut de l'université pour que l'université puisse jouer son rôle non seulement dans la production du savoir mais également être à l'écoute de la société des changements faire de la veille pour placer facilement des étudiants au niveau des stages etc. Donc également ce texte vise l'activation des espaces intermédiaires entre l'université et l'entreprise. C'est les maisons d'entrepreneuriat c'est les centres de carrière c'est les observateurs des suivis des diplômés. c'est très important pour qu'on puisse agir vite donc lorsque nous observons un petit peu ces diplômés qui ne trouvent pas d'emploi donc voilà donc il y a des révisions des textes législatifs pour que l'université trouve donc sa pleine plénitude dans cet espace de relation entre l'université et l'entreprise. Est-ce que ça va améliorer un peu le classement de nos universités au niveau des instances internationales parce que jusque là nous sommes pratiquement au bas du tableau sur le niveau africain on a gagné quelques places. Je pense que monsieur le ministre a donné des orientations récemment en direction de l'ensemble des établissements et une première réunion a eu lieu récemment ces jours-ci où monsieur le directeur général de la recherche a fait donc une présentation pour qu'il y ait plus de visibilité de lisibilité de nos établissements c'est une première étape donc si ça peut améliorer ce sera une bonne chose d'abord au niveau des établissements donc cette visibilité elle est nécessaire donc il y a des dispositifs des artifices qui ont été donnés au profit de ces établissements. Ça va améliorer aussi la qualité de l'enseignement c'est une des questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui si les élèves ou les universitaires désertent leur université c'est parce que tout simplement les enseignants ne sont jamais présents. C'est vrai qu'on donne pratiquement des photocopiés ou télécopiés. Il ne faut pas exagérer je pense que nous devons prendre en considération cet aspect après la massification c'est l'aspect qualité qui nous qui est devenu de mise actuellement donc l'assurance qualité elle est d'actualité beaucoup de travaux ont été menés dans ce sens là beaucoup d'actions et de pratiques au niveau de certains établissements ce n'est pas suffisant effectivement l'étudiant n'arrive pas à trouver des exemples frappants il n'arrive pas à trouver un emplacement au niveau des stages il n'a pas il ne fait pas suffisamment d'expérimentation donc les TP parce que c'est un aspect important nous sommes en train d'y remédier mais il y a aussi des aspects très positifs il y a des des bonnes pratiques ici et là donc je pense qu'il n'y a pas lieu de noircir un petit peu le tableau de cette manière là ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas de cette manière là qu'on va avancer alors une autre question d'un auditeur qui vous dit la qualité de l'enseignement là ça désirait problème de support linguistique et de copier-coller ça fait beaucoup c'est vrai copier-coller peut-être oui mais je pense si cet auditeur parle du plagiat je pense qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour éviter un petit peu le plagiat nous faisons le maximum pour éviter ces dérives je pense que l'étudiant il faudrait également qu'il se sente acteur dans sa formation et pas être passif il ne doit pas uniquement subir tout il doit agir il doit se renseigner il doit également se préoccuper de sa formation par d'autres dispositifs et pas uniquement se contenter de ce que l'enseignant lui donne nous souhaitons un étudiant qui sera acteur avec nous pour une formation utile et de qualité mais est-ce qu'on va dépasser cette étape où les étudiants sont obligés aujourd'hui de photocopier de milliers de documents alors qu'on peut avoir tous ces documents sur Flashdisc sur support numérique aujourd'hui certains mais pas beaucoup moi j'ai rencontré des étudiants hier de sociologie qui étaient en train de copier sur des papiers encore leur cours voilà alors qu'il y a des supports numériques aujourd'hui absolument vous avez tout à fait raison il y a des méthodes pédagogiques nouvelles et ça coûte cher pour un étudiant des méthodes pédagogiques nouvelles donc il y a la numérisation qui doit être de mise actuellement beaucoup d'établissements ont fait le nécessaire mais voyez-vous il y a certains réflexes qui sont là et qui est difficile de changer rapidement est-ce que l'université a échoué dans sa mission monsieur Rowaly non madame mais non madame il faut être optimiste nous sommes en train de d'être de prendre en considération tous les changements changements par rapport aux méthodes pédagogiques par rapport à l'académique par rapport à scientifique par rapport au technologique et par rapport au nouveau métier qui a lieu de prendre en considération nous devons préparer les métiers de demain est-ce que nous sommes prêts ? et bien oui en partie non dans une autre partie parce que l'ingénieur pédagogique fait défaut nous sommes en train d'apprendre nous sommes en train de développer certaines compétences qu'on n'avait pas que l'enseignement n'avait pas nous avons également monsieur le ministre a instruit tous les établissements à ce que les nouveaux enseignants fassent de la pédagogie apprennent donc via des plateformes donc vous voyez que le numérique il est là nous inscrivons les étudiants via les plateformes nous avons numérisé pas mal d'actions par le biais du numérique donc l'université elle est au rendez-vous du numérique comment évaluer le diplôme universitaire algérien aujourd'hui au niveau des instances internationales puisque quand un universitaire va à l'étranger on lui demande à tout prix l'équivalence est-ce que cela veut dire que le diplôme algérien n'est pas suffisamment aujourd'hui coté ? c'est pas général madame si je prends un master en technologie il a l'équivalence automatique certaines spécialités peut-être demandent une étude plus fine nous aussi nous recevons des diplômes étrangers et il doit passer impérativement par des équivalences lorsque l'architecture elle est équivalente il n'y a pas de problème mais il se peut que l'architecture le contenu sont complètement différents donc il y a lieu d'examiner mais est-ce qu'il y a lieu aussi de travailler sur la valorisation du diplôme universitaire algérien si on se réfère par exemple à certains indicateurs vous avez dans la formation professionnelle par rapport aux études qui ont été menées on dit que 80% des sortants des instituts de la formation professionnelle trouvent facilement des débouchés au corps les universitaires c'est un peu moins de 30 à 40% monsieur d'après le chiffre que nous avons madame c'est 18% à peu près 18% de nos diplômés sont au chômage c'est ça c'est le 18% dont une bonne partie sur la masse globale sur la masse globale du chômage du tout global c'est aussi important qu'il y ait lieu d'analyser de voir quelles disciplines quels sont là où il y a le blocage là où ça n'attire pas le grand monde et nous travaillons dans ce sens alors autre question et la dernière monsieur Rouali les métiers du futur ne sont pas enseignés comme par exemple robotique, intelligence artificielle les métiers du développement durable pas de vision l'université navigue à vue c'est autre préoccupation soulevée par l'auditeur monsieur Rouali l'auditeur exagère la robotique elle est au niveau de l'école Polytech l'USTHB l'USTO et j'en passe les grandes écoles même les universités à l'USTO l'USTO et dans les universités où ils développent la robotique l'intelligence artificielle les bâtiments enfin les bâtiments intelligents pour prendre en considérant le développement durable donc il ne faut pas exagérer il y a lieu de se renseigner au niveau des sites de chaque établissement où il est proposé une panoplie de formations dédiées à ce genre de spécialité les ENS leur statut aujourd'hui monsieur Rouali très rapidement sur cette question parce que les auditeurs nous venons de faire deux journées d'études en consultation avec le ministère de l'éducation ça a été très utile il y a eu beaucoup d'éclairage beaucoup d'enseignements de renseignements je pense que nous travaillons en collaboration et à partir de l'année prochaine il y aura des éléments positifs dans ce sens on l'espère pour nos étudiants non monsieur Norden Rouali merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio merci beaucoup merci